Yo ! C'est toujours moi. Aujourd'hui je vais te parler encore une fois de Rélo de Vapor et on va parler du nouveau pod qui est sorti de chez Rélo de Vapor. Grosso modo, si je ne me trompe pas, il coûte à peu près un peu plus de 60 euros. Et quand tu l'ouvres, il ressemble à ça. On essaie de ne pas tout faire tomber. Tu ne le vois pas trop bien. Mais il s'en semble à ça. Voilà. Donc on va venir parler de ça aujourd'hui. Alors, dans la boîte, tu as du coup une petite notice avec des indications. Par exemple, que c'est un drip tip 510. Jusque là, ça va. Tu vois que tu as 4 airflow ajustables, recharge rapide, que tu as 2 pods dans la boîte, contenance de 2 ml, résistance de 1,4 ohm, matériel en PC, PCTG, batterie de 1000 mAh et matériel en Zing. Tu as plusieurs infos également au niveau de l'autonomie. Vert, c'est 4 volts. Bleu, c'est 3,8. Rouge, c'est 3,6. Donc ça veut dire que batterie à fond, batterie moyenne, batterie à plat. Tout simplement. En moyenne, l'autonomie dure, la recharge d'autonomie dure un peu plus de 40 minutes. Tout simplement. Bon, ça c'était vraiment les informations primaires. On va s'intéresser maintenant aux pods. Alors, le pods est vraiment tout petit, tout rigui, sincèrement. Et ça ressemble à ça. Voilà. Ça c'est la cartouche. Le pods en lui-même va coûter à peu près 3, 4 euros en France, de ce qu'ils m'ont dit. Et je me suis dit, quand je l'ai reçu, parce que du coup j'en ai eu un autre grille que j'utilise en ce moment, je me suis dit, mince, ils disent Airflow ajustable, mais tu vois, là, tu n'as rien en fait. Tu n'as pas de sortie, tu n'as rien. Et en fait, l'Airflow vient se régler juste là. Alors attends, on va faire un gros zoom de la mort qui tue. Encore une fois. Et en fait, tu vois le petit rond qui est juste là. Et bien voilà, c'est ça. C'est l'Airflow qui sera réglable. C'est juste tout petit et tout mignon. Donc là, il est réglé au moyen. Et sachant que tu peux le régler... Non, il est réglé à fond, celui-ci. Donc là, ça va. Hop, on va retirer la petite protection pour le PODS. Et... Ah, l'étiquette ne peut pas partir. Et le remplissage se fait juste ici. Tu vois. Alors, l'inconvénient. Il faut bien qu'il y ait des inconvénients. L'inconvénient, tu vois, c'est que moi, je n'ai pas d'ongles. Vous l'avez vu, vous m'avez déjà fait la remarque plus d'une fois. Comme la plupart des autres humains qui sont stressés, qui se rongent les ongles. Donc du coup, en fait, il faut que je prenne une pince automatiquement pour le remplir. Donc malheureusement, ce n'est pas un PODS que j'utilise tous les jours. Parce que c'est la galère. Tu t'en douteras. Et c'est très embêtant de le retirer. Parce que du coup, c'est très fin. Et sur le gris, justement, c'est pour ça que je fais la revue avec le noir. Je ne peux plus l'utiliser parce que je l'ai arraché, justement. On va se prendre un petit twist rubélite de chez Flavorite, tout simplement. Et on va imbiber le réservoir, tranquillement. La première goutte, on va la foutre dedans. Alors, c'est assez long. Parce que tu vois, il faut que ça redescende en bas. Ce n'est pas facile, facile. Le remplissage n'est pas trop évident. Après, ça marche plutôt bien. On vient le refermer. Et voilà. Alors, moi, je vais fermer. Je vais mettre mon doigt sur l'arrivée d'air pour vraiment forcer le liquide à rentrer. Au niveau de la machine. Tu vois, je vais tomber la bouteille. Tu as un bouton principal qui va te permettre d'allumer, d'éteindre la machine. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. La machine est allumée. Hop. On va venir mettre le pod. Tout simplement. Tac. Voilà. Alors, la flosse se règle très facilement. Tu vois, là, je suis en train de le régler tout simplement avec mon pouce. Et en fait, tu as des petits crans de sûreté. Vous n'allez pas voir, parce qu'il est vraiment tout petit. Et en fait, tu viens les régler tout simplement avec ton pouce. Tu viens le pousser, le tourner, etc. Moi, je vais le régler à 1. Parce que du coup, je viens de me choper un tout petit drahite. Alors, à l'intérieur, on a une résistance en 1,4 Ohm. Vous voyez déjà la puissance que ça possède en 1,4 Ohm. C'est déjà extrêmement bien. Tu viendras appuyer 3 fois. Alors, c'est ce que la personne m'a dit en indication. Tu viens appuyer 3 fois sur le petit voyant bas. Et tu verras ton autonomie de batterie. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Spots, en fait. Il est vraiment très simple à comprendre. Très simple à recharger. Parce qu'en plus, c'est de l'USB type C. Et ce n'est pas comme si je vous avais parlé de l'USB type C il n'y a pas très longtemps. Rechargement très rapide. Et tu vois même une petite accroche. Tu vois, juste ici, pour le mettre en forme de collier ou un truc comme ça. Il est très léger. Même au niveau de l'autonomie et au niveau des airflow. C'est plutôt très très bien. Vous voyez, déjà, là, j'étais à l'airflow le plus serré. Je vais mettre l'airflow le plus ouvert. Alors, moi, j'hésite pas. Je pense que c'est comme ça. Je remets un peu comme un dripper. Je remets 3 gouttes pour vraiment que le coton soit imbibé, imbibé. et ça marche plutôt très très bien. Même déjà là, je suis à l'airflow le plus ouvert. C'est déjà extraordinaire. On est vraiment sur quelque chose de très compact. Design, bon, il faut accrocher, sincèrement. Mais au niveau de l'autonomie, bon, ça tient. Je pense pas que ça soit... C'est pas l'autonomie qui est marquée sur la feuille, sincèrement. En 3-4 heures, j'ai réussi à le torcher au niveau de la batterie. Par contre, c'est vrai qu'il recharge très rapidement. Il le conseille, on recharge 1.5 ampères, tout simplement. Moi, je l'ai mis en 2 ampères. Il a mis à peu près 25-30 minutes. Bon, c'est ce qui est marqué en 5 ampères, 40 minutes minimum. Il marche bien. Le Rubilid, c'est un 6. J'ai pas l'impression de vaper du 6. Donc celui-ci, c'est pour ça que là, je voulais le test en 6 aujourd'hui. Dans l'autre pot, je l'ai mis en 12. Le 12 est beaucoup plus prononcé, donc je pense que ça serait un pot à utiliser en 12 mg. Est-ce que je peux le recommander ? Pas réellement parce que je pense que tout ce qui est pot Vinci de chez Vopou, etc., même la Agis, même chez Smoke, c'est des pots beaucoup plus conséquents. Celui-ci, je le mettrais plus dans la catégorie comme celui de la Minifit où c'est des pots à utiliser vraiment occasionnellement et pas tout le temps parce que sinon, l'autonomie va vraiment cracher derrière et c'est ça qui est assez dommage. C'est un pot qui est très bien. Mais comme je vous dis, malheureusement, l'autonomie étant assez faible, c'est un truc que tu utilises vraiment qu'occasionnellement. Je n'ai pas grand-chose à vous dire sur Spots, j'en suis désolé. Mis à part qu'il est bien, je pense qu'une autonomie supérieure aurait été pas de refus et Riload m'avait confirmé par mail qu'il ne voulait pas faire comme tout ce qui était Vinci ou des trucs beaucoup trop gros. Malheureusement, le prix va faire très mal. Si je ne me trompe pas, c'est 30 ou 40 euros, quelque chose comme ça, je pense que le prix ne vaut pas la marchandise. Si vous avez l'occasion de le tester ou autre, pourquoi pas ? Mais pour moi, ce ne sera pas un pot acheté par derrière. Ça reste que mon avis, bien évidemment. sinon, en rendu de saveur, il fait très bien le travail. Ça vaut quand même les résistances de chez Vopou ou même les RPM. Ça, il n'y a aucun problème à se dire. C'est vraiment nickel. Au niveau matière, ça passe. Ça passe vraiment bien. et la recharge est en bas. Donc, c'est bien. Vous pouvez la poser, etc. Il n'y a aucun problème avec ça derrière. C'est sûr. Bon, je n'ai vraiment rien d'autre à vous dire. Je suis vraiment désolé. Mais de toute façon, dès que j'ai plus d'infos par rapport à cette Reload, à l'occasion, s'il baisse le prix, pourquoi pas vous refaire un backup par la suite parce que je pense qu'il y a pas mal de choses. Sachant que là, c'est une version test que j'ai eue. Ce n'est pas la version officielle. Je vais quand même vous montrer la grise à quoi elle ressemble. La grise est quand même beaucoup plus belle. La grise, vous voyez, ressemble à ça. Elle est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus belle que la Black. Après, c'est une histoire de goût, sincèrement. Mais moi, je préfère mieux la Black. Et puis voilà, ça se vaut en plus des toutes petites tailles comme ça. Malheureusement, si tu en veux deux pour faire de l'autonomie derrière, ça va te coûter un bras. Et ce n'est pas ce que je conseille. Si Reload baisse le prix, pourquoi pas trouver les points forts et les points faibles de Spods. Les points faibles, ce sera les résistances où on n'a pas des valeurs plus basses. Les avantages, c'est que même avec une valeur très haute, on a quand même pas mal de punch. On a un très bon rendu de saveur, un très bon rendu entre guillemets de nicotine. Et ça fait très bien son travail, sincèrement. Voilà, je vous dis à tous une très bonne journée. Je suis désolé, mais je n'ai pas plus de choses à vous dire sur ce petit pod. Vous savez que les pods, pour moi, c'est un peu fini. Amour pour la prospérité, faites l'amour, pas la guerre. C'était Théo, à très bientôt. Tchuss !